Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais faire un petit tuto qui va être utile à tout le monde pour le réglage des home cinéma, il m'a été demandé dans ma page commentaire donc je le fais, donc moi je règle un appareil home cinéma de marque Philips mais que ce soit Philips, Sony ou autre, le principe de base est le même donc quand on arrive dans la page d'accueil du home cinéma dans mon cas du Philips il y a trois alors qu'est-ce qu'il me fait ? voilà, donc dans le cas du Philips il y a trois chapitres il y a la première étape c'est le disque, par exemple quand tu insères un disque, un DVD dans ton cinéma tu passes par le disque, ensuite tu as la partie USB ça c'est quand tu as une clé USB que tu veux lire un fichier audio ou vidéo sur une clé USB ensuite il faut aller dans configuration, quand on va sur configuration on clique dessus avec la touche OK de la télécommande on arrive sur une configuration générale dans l'onglet général, tu trouves la lumière de l'affichage moi je conseille de laisser à 100% la langue, il vaut mieux mettre en français si on est français la veille prolongée, moi je le désactive, ça ne sert strictement à rien surtout que moi j'éteins mon home cinéma à chaque fois la veille auto elle est activée, on ne sait jamais c'est pas grave le code d'âge du DivX je le laisse en marqué sur enregistrement comme ça il se gère tout seul ensuite on va dans vidéo vidéo tu as l'affichage TV moi je recommande pour toutes les TV de mettre en 16 neuvième pas moins, à moins que tu aies une ancienne TV cathodique ou autre c'est de plus en plus rare en 4 tiers mais si tu es comme moi en 16 neuvième, tu mets en 16 neuvième paramètres couleurs, tu mets lumineux HD JPEG activé configuration HDMI ça c'est la partie des HDMI, je ne m'en suis pas occupé audio, alors ça c'est la partie la plus importante c'est ce qui va donner le son à ton home cinéma tu mets audio sur HDMI comme ça le son sera encore meilleur tu peux synchroniser l'audio moi je mets, je règle réglage enceinte, ça c'est le plus important je vais te montrer comment on fait donc on met réglage enceinte en surbrillance et on met sur OK voilà, alors il y a le volume des enceintes on va régler le volume des enceintes je vais te montrer comment on fait je mets sur OK quand il voudra bien réagir alors avant gauche, ça c'est celle qui est à gauche moi je l'ai mise à 3 dB avant droite, alors tu peux augmenter la puissance de tes enceintes par exemple jusqu'à 6 dB en allant vers la droite si tu vas vers la gauche, tu diminues de 1 dB tu peux mettre 0 dB en sachant que plus tu diminues moins le son à mon avis sera bon moi je laisse en 3 dB avant droite en 3 dB centre en 3 dB caisson de basse lui, si tu regardes un concert il vaut mieux que tu vas avoir un bon rendu de basse tu mets en 6 dB si arrière gauche alors moi je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas une configuration qui me permet de mettre l'arrière gauche ça ce sont les emplacements quand on te met avant gauche, avant droit, centre caisson de basse, arrière gauche, arrière droit c'est les emplacements de chaque haut parleur donc arrière gauche, moi je le mets en 3 dB arrière droit, je le laisse en 3 dB plus 3 dB mais si tu veux le baisser tu revas vers la gauche et tu rediminues ça c'est la partie la plus importante c'est ce qui va donner ton rendu ensuite moi j'appuie sur la touche flèche je quitte, il a mémorisé retard en scène, je ne m'en occupe pas je ne sais même pas comment il est centre, je ne m'en occupe pas du tout ensuite, mode de son alors je reste sur original tu peux toi régler si tu regardes un DVD de film tu peux te mettre sur mode de film par exemple si tu regardes un DVD de musique tu peux mettre mode musique si tu fais des jeux tu peux te mettre sur mode de jeu et si tu regardes l'actualité tu te mets sur l'actualité voilà, donc moi je reste sur original parce que pour l'instant je suis comme ça aigu et grave je ne m'en suis pas occupé mode de nuit je ne m'en suis pas occupé je ne le gère pas alors dans les préférences c'est là qu'il faut bien régler audio on le met en français toujours sous-titres on le met en français si on veut des sous-titres menu disque on le met en français verrouillage parental on en met un si on a des enfants si on n'a pas des enfants eh bien on n'a pas le mode 0 donc on reste sur adulte comme ça on passera moi je ne mets pas de mot de passe je n'en veux pas ah voilà donc je ne mets pas de mot de passe parce que je suis le seul utilisateur de l'appareil pbc je ne sais pas ce que c'est par défaut je le mets activé mot de passe je n'en mets pas sous-titres je n'active pas les sous-titres parce que par défaut réinitialiser alors dans par défaut réinitialiser ça permet de réinitialiser entièrement l'ensemble de ton appareil c'est à dire tous les programmes de ton appareil tu le remets comme il était avant que tu touches au réglage voilà alors là aussi très important la configuration de HDMI la résolution moi je mets en auto mais on pourrait le régler plutôt en 1080 1080p allez tiens on va le mettre en 1080p comme ça ça règle automatiquement en HD et ça le met en haute définition c'est à dire comme ça ta télé reconnaîtra mieux ton signal ensuite HDMI je ne m'en occupe pas et EZ-Link non plus voilà audio on l'a vu et préférence on l'a vu bon si tu as aimé cette vidéo tu n'hésites pas à la liker d'autre part alors là on va quitter attends j'ai autre chose à te montrer là on va quitter donc ici c'est pour les clés USB et ici c'est pour les disques bon quand tu insères un disque tu valides le disque maintenant si tu veux par exemple régler ton home cinéma pour qu'il marche avec le avec ton décodeur que ça soit Canal SAT Canal Plus ou autre dans ces cas là tu vas sur source tu appuies sur le bouton source de la télécommande on ne va pas l'avoir de toute façon ça ne va pas donner tu appuies sur le bouton source et là tu règles ta source c'est à dire que tu vas tu vas la programmer en extérieur auxiliaire auxiliaire in à ce moment là à chaque fois que tu vas brancher ta TV ton son home cinéma c'est l'home cinéma qui va lire le son de ta TV et tu auras le meilleur son possible voilà j'en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu t'hésites pas à mettre un gros pouce en l'air t'hésites pas non plus à t'abonner à la chaîne de Marc Pêché au 3 pourquoi ? parce que c'est gratuit sur Youtube et puis je te dis au revoir à bientôt et merci